Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCooloMik et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur la map Fear Base Z. Et grâce à ce glitch, vous allez pouvoir être invincible contre tout type de zombies. Donc franchement, c'est un putain de glitch. En plus de ça, les zombies vont tous peel up en dessous de vous, donc vous allez pouvoir faire vos camouflages très facilement et vous allez pouvoir gagner des XP très facilement aussi et très rapidement. Et le meilleur, c'est que le glitch est super super facile à réaliser. Alors pour réaliser ce glitch, vous avez juste à vous rendre à l'entrepôt d'équipements qui se trouve au spawn. A cet endroit là, vous aurez une rampe et vous avez une petite fenêtre juste en face de cette rampe. Ce que vous allez devoir faire, c'est sauter sur cette petite fenêtre. Donc là, dans le gameplay, j'ai raté deux fois, mais franchement, c'est juste que j'ai sauté un peu trop vite. Il faut vraiment attendre le dernier moment et puis sauter dans la fenêtre. Et vous allez voir, c'est super facile, super easy. Ensuite, vous allez voir que les zombies vont peel up. Ce que vous allez devoir faire, c'est descendre tout doucement, mais vraiment légèrement, comme si vous voulez descendre de l'appui de fenêtre. Et là, à un certain moment, les zombies vont tous venir en dessous de vous. A ce moment là, vous pouvez les tuer tous. Et vous allez voir que vous allez être invincible contre tous les zombies. Le seul zombie qui va poser problème, c'est le massacreur de crâne. En fait, ce zombie là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous tirer dessus. Et en fait, il va vous pousser contre la fenêtre. Donc ça va faire en sorte que les zombies ne vont plus vous détecter. Donc ils vont être figés devant vous et ne vont plus bouger. Mais de là, ce n'est pas grave. Vous tuez le massacreur de crâne. Et ensuite, vous vous replacez. En sorte que les zombies vous détectent et peel up juste en dessous de vous. Et en plus de ça, dans ce glitch, vous allez carrément pouvoir récupérer les munitions qui tombent au sol, les matériaux, les équipements. Donc franchement, c'est assez cool. Vous n'aurez pas forcément tout le temps besoin de sortir du glitch. Donc quand vous n'avez plus de munitions ou quand vous avez fait le camouflage de votre arme, vous serez obligé de ressortir du glitch et changer d'arme. Mais le glitch est tellement facile à réaliser que ce n'est pas vraiment un grand problème. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sokulmec et ciao. Peace. Sokulmec et ciao.